Partons de la fonction f de x est égal à x divisé par racine carré de x carré plus 1. Ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est de te montrer ce que vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction et la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction. Pour cela, on regarde dans la fonction si on voit des termes qui s'additionnent les uns aux autres, soit au numérateur, soit au dénominateur. Au numérateur, x est tout seul, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Au dénominateur, on voit qu'il y a une racine carré, mais à l'intérieur de cette racine carré, on voit deux termes qui s'additionnent, x carré et 1. Ça, ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que quand x va devenir très grand, plus l'infini par exemple, ou très très négatif, quand il tend vers moins l'infini, x carré, qui est un monôme de degré 2, va dominer sur la valeur constante 1. Donc, dans cette addition, quand x tend vers plus ou moins l'infini, le 1, on peut l'éliminer. Il va devenir négligeable comparé à la valeur de x au carré. Du coup, on peut réécrire cette équation, quand x tend vers plus l'infini, comme étant x divisé par racine de x au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, racine de x au carré ? Si tu me dis immédiatement que racine de x au carré, c'est x, c'est partiellement vrai. Donc, c'est aussi partiellement faux. Fais attention. Alors, pourquoi ? On va préciser les choses. x au carré, lui, sera toujours positif. De même que la racine d'un nombre est toujours positive. Donc, ça, c'est un nombre toujours positif. Donc, déjà, on voit que racine carré de x au carré, ce n'est pas la même chose que x. Parce que si x est négatif, par exemple, on peut prendre l'exemple de x est égal à moins 4, eh bien, x carré est égal à 16, et racine de x au carré est égal à 4. Donc, de moins 4, on est passé à 4. Si je pars de 4, je vais obtenir 16. Quand je fais au carré, quand je prends la racine carré, je vais obtenir 4. Et de 4, on passe à 4. Alors, à quel comportement ça peut te faire penser ? Eh bien, ça te fait penser à la fonction valeur absolue de x. Donc, en fait, racine carré de x au carré, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Alors là, on s'approche du but, à savoir de la réponse à cette question qu'on s'était posée au début de la vidéo. Pourquoi on s'en rapproche ? Eh bien, parce qu'on a x sur valeur absolue de x. Alors, du coup, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc, f de x, on a vu que ça se réduisait à x sur valeur absolue de x. Et x sur valeur absolue de x, qu'est-ce que c'est quand x est positif ? Et là, il est positif puisqu'on regarde à l'infini, à plus l'infini. Eh bien, valeur absolue de x, c'est x. D'accord ? Donc, ça fait x sur x, et donc ça, ça fait 1. Ensuite, que se passe-t-il quand x tend vers moins l'infini, cette fois-ci ? Eh bien, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur valeur absolue de x que vaut valeur absolue de x quand les nombres sont négatifs. La valeur absolue de x, c'est la même chose que moins x. Donc, en fait, on se retrouve avec x divisé par moins x. Et x sur moins x, ça vaut quoi ? Ça vaut moins 1. Voilà, directement. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur moins x, c'est moins 1. Alors, à partir des informations, on va essayer de dessiner l'allure de la fonction. Je dis bien l'allure. Si vous voulez dessiner cette fonction précisément, vous prenez une calculette graphique et vous l'affichez. Là, on va juste essayer de tracer ensemble l'allure. Alors, pour s'aider, on va calculer ce qui se passe en x égale 0. Que vaut f de 0 ? Eh bien, f de 0, c'est 0 divisé par racine de 0 au carré plus 1. Donc, ça fait 0. Ensuite, on a vu que quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers plus 1. Je vais le placer là. Donc là, il y a plus 1. Donc là, je peux le tracer en pointillé. Voilà. Donc ça, c'est la fonction y égale 1. Ensuite, on a aussi vu que du côté des valeurs négatives, quand x tend vers moins l'infini, la fonction va tendre vers y égale moins 1. Donc vers une droite, là qui serait définie par y égale moins 1. Voilà. Et en 0, elle passe par 0. Donc comment je peux dessiner une telle fonction ? Là, je vais essayer de le faire. Donc c'est une fonction qui passe par 0, qui ensuite va croître, mais elle va être collée à cette asymptote horizontale. Et de l'autre côté, on a le même comportement, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de y égale moins 1, et ensuite, elle va rester collée à y égale moins 1. Elle va être tangente à la fin à y égale moins 1. Donc on a vu, donc là en vert, ce que je vous ai tracé, c'est la fonction, update. Et donc elle admet en plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Et quand x tend vers moins l'infini, elle admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada –